Ici donc, on lui pose cette question, un docteur de la loi demande quel est le grand commandement. C'est vrai qu'aux yeux de ses contemporains, Jésus passe pour un rabbin assez dissident, ouvert et charismatique. Il fallait bien qu'un jour ou l'autre, on lui pose cette question sur sa foi. Est-ce que sa foi est celle d'Israël ? Et donc on lui pose cette question classique entre toutes, quel est le grand commandement ? Voilà, on teste Jésus sur sa foi. Est-ce que Jésus a bien la foi orthodoxe de son temps ? Avec ses 613 commandements, cette énorme loi, il y a toujours eu, au temps de Jésus et même avant, des efforts pour en faire la synthèse, pour arriver à dire quels sont les commandements les plus essentiels. Jésus, ici, va faire cet effort de synthèse de reprendre les deux tables de la loi. Une correspond au commandement que l'on doit au Seigneur. Et Jésus récapitule en disant, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Là, on reconnaît le chemin Israël, c'est un commandement très important pour Israël, si bien que si vous entrez dans les familles juives, dans les appartements ou les maisons, et bien sur la droite, sur le linteau, vous trouverez une petite boîte, custode, avec le premier mot, c'est-à-dire la première lettre du premier mot, de ce verset très très connu. « Écoute, Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. » Donc Jésus ne fait rien de plus que de reprendre ce premier commandement. Effectivement, c'est le plus grand, le plus important. Et puis, il va lui associer un autre commandement, qui est l'amour du prochain. « Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, dit Jésus. » Alors, belle synthèse des deux tables de la loi. Cependant, d'autres avant lui ont réalisé la même synthèse. Le rabbin Hillel, par exemple, très très connu, 50 ans auparavant, a pu dire sensiblement la même chose. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et ton prochain comme toi-même. » Cependant, donc Jésus ajoute, « De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. » Ça signifie que la possibilité d'une rencontre avec le Seigneur réside à l'intersection de ces deux commandements. Il ne s'agit pas simplement d'aimer le Seigneur de tout son cœur, ni d'aimer son prochain, comme soi-même, mais il faut réaliser les deux ensemble. La vie chrétienne consistera toujours à tenir en équilibre ces deux commandements, l'amour du prochain et l'amour de Dieu. Toute la loi, toute la parole de Dieu, se résume à ces deux petits commandements. Alors, on comprend bien que si on aime Dieu, mais pas le prochain, alors on a loupé la cible, parce que cet amour ne produit rien de bon à l'égard des autres. Vous voyez, si on aime Dieu, mais pas son prochain, si on met l'amour du prochain entre parenthèses, eh bien, c'est une catastrophe. Aimer Dieu au détriment de son prochain, ce n'est rien d'autre que de l'intégrisme religieux du fanatisme. Oui, mais qui est mon prochain ? C'est une question qu'un pharisien pose à un moment donné dans l'évangile. Qui est mon prochain ? Vous voyez, il ne s'agit pas de dire, mon prochain, c'est celui avec qui je me rends proche, celui que je choisis pour être mon prochain. Il ne s'agit pas de dire non plus, mon prochain, c'est celui qui fait partie de ma petite communauté. Le prochain, c'est tout être vivant, tout homme. Voilà, il s'agit d'aimer, d'aimer celui, celle que le Seigneur met sur mon chemin. Alors, je vous renvoie à l'actualité en cours. Aimer son prochain, c'est être capable de se faire proche de tout homme, quelle que soit son origine, son appartenance sociale, culturelle ou religieuse. Et puis, la réciproque, aimer les autres, mais pas aimer Dieu, sans aimer Dieu, là, en mettant entre parenthèses l'amour de Dieu, eh bien, ça aboutit à l'humanisme athée des régimes totalitaires. Et on sait à quelle barbarie ça aboutit, on l'a vu au XXe siècle. Ça devient vite inhumain et invivable. Les Pères conciliaires de Vatican II ont écrit à ce sujet, sur l'amour de Dieu, l'amour du prochain, tenir les deux ensemble, Il faut avoir la liberté de rendre à Dieu l'amour que nous recevons de sa bonté, sinon l'humanité perd de son éclat. Elle se replie sur elle-même, sans autre idéal, finalement, que la recherche égoïste de sa propre perfection, la perfection des anges déchus. Voilà pourquoi il faut tenir ensemble ces deux commandements, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, et ton prochain comme toi-même. » Alors, très concrètement, ça signifie quoi ? Ça signifie que, dans l'idale, il faudrait se demander si on a pris le temps de se tourner vers le Seigneur, non pas simplement le dimanche, aujourd'hui, mais tous les jours de la semaine. Par notre baptême, nous sommes orientés vers le Seigneur, comme Jésus est tourné vers le Père. Et donc, cette orientation fondamentale, qui est dans le cœur de Jésus, il nous l'a laissée le jour de notre baptême, et nous sommes orientés vers lui. C'est le premier verset de l'Évangile selon saint Jean. Au commencement, était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu. Le Verbe était tourné vers Dieu, et nous-mêmes, nous sommes tournés vers le Seigneur par notre baptême, et il faut arriver, si vous voulez, à retrouver notre position d'équilibre, qui est en Dieu et avec Dieu. en faisant régulièrement taire le bruit de nos journées pour nous reposer en Dieu. Alors Jésus est rabbin, et il répond à ses adversaires comme un rabbin, on le voit, avec les techniques de son époque, la rhétorique aussi en cours, au temps de Jésus, comme un spécialiste de la loi. La façon dont il répond à ses adversaires montre qu'il connaît parfaitement la rhétorique des écoles rabbiniques, et saint Matthieu a réussi ce tour de force à nous introduire finalement dans les yeshivas de l'époque, ce milieu très fermé, où on débattait par des controverses, et où les rabbins, où les élèves, se mesuraient entre eux sur le terrain de la loi. Jésus, donc avec Matthieu, parvient à rendre compte de la saveur de ces joutes oratoires auxquelles Jésus participait avec une exence extraordinaire. Mais Jésus n'a probablement pas été formé à l'école d'un rabbin. On le voit d'ailleurs à 12 ans, il est à Jérusalem, et saint Luc le représente au milieu des docteurs de la loi, dans le temple de Jérusalem, déjà à 12 ans. C'est dire à quel point la science infuse de Jésus, sa vision béatifique, sa connaissance de Dieu, sa connaturalité avec le Seigneur, le rendait capable de se mesurer, même avec des spécialistes de la loi, sur le terrain de la loi et de la foi. Pourquoi ? Parce qu'il était orienté vers Dieu. Jésus est le Fils, par définition, et sa nature, son identité, est d'être orienté vers lui, vers Dieu, dans une attitude en permanence filiale. L'oubli de Dieu rend la créature opaque, mais Jésus est entraîné par le poids de la gloire de Dieu. Il est la transparence même de Dieu. Alors, aujourd'hui, entrons dans cette Eucharistie, dans la profondeur de son amour. Jésus, par ses gestes, ses paroles, ses sacrements qu'il nous a laissés, le sacrement de son Eucharistie, en particulier, nous entraîne dans l'amour de son cœur. Il nous partage la relation intime et extraordinaire qu'il entretient avec son Père. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada